Dans le milieu de l'horlogerie, il y a un sujet tabou, les montres quartz. Ce sujet déchaîne aussi bien les passionnés que les professionnels. Aujourd'hui sur WatchFR, je vais vous partager mon opinion sur les montres à mouvement quartz. C'est parti ! Alors, je pense que chaque collectionneur de montres, qu'ils viennent de débuter ou bien qu'ils sont déjà acquéris, je dirais, et surtout les plus jeunes d'entre nous, sont passés par une étape. Une étape importante parce que c'est cette étape qui va nous permettre de nous intéresser à l'horlogerie plus traditionnelle, plus classique, je veux dire, donc des mouvements mécaniques et les mouvements mécaniques à remontage automatique. Et cette étape, elle a découvert qu'il n'y a pas que le mouvement quartz qui animait une montre. Alors, cette étape est importante et même nécessaire pour s'intéresser à l'horlogerie, comme j'ai dit, traditionnelle. Et je pense qu'à partir de celle-ci, il y a trois gens, donc il y a trois pensées. Alors, il y a les gens qui pensent que le quartz est une épine dans le pied d'horlogerie. Il y a les gens qui ne comprennent pas pourquoi acheter une montre mécanique, car en fait, celles-ci sont beaucoup moins précises que le quartz, et je reviendrai dans cette vidéo. Et les gens qui pensent que les deux ont le droit de coexister. Et moi, en fait, je fais partie de cela. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Breitling et j'adore les chronographes. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à la recherche d'une Breitling Chronograph Avenger. Ce qui est pour moi une continuité de la copilote référence 765 de 1953, puis la référence 765 CP de 1965, et pour finir la Unitime 1765 de 1969. Pour moi, c'est une suite logique qui allait être paire avec l'aviation de l'époque, et qui a fait son temps pour laisser sa place à l'aviation moderne. Donc pour moi, la Breitling Chronograph Avenger va de paire avec l'aviation moderne. Alors, une petite aparté, j'ai fait, il y a quelques temps d'ici, une vidéo sur la micro-marque Dan Henry et le modèle 1963, donc une montre hommage à la copilote de Breitling de 1953. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, je mets le lien en description. Et comme je suis étudiant, j'avais un budget limité. Alors, je fais le tour des sites de petites annonces horlogères, et je tombe régulièrement sur la Breitling Chronograph Avenger M1. Mais il faut savoir que la M1 est en quartz. Et je cherche, je cherche, je cherche, et chaque fois que je tombe sur la M1, je skip la page, quoi. Et je continue la recherche du Saint-Graal. Après, je me suis revenu en question, et je me suis dit, « Oui, mais la Breitling Chronograph Avenger, c'est une tool watch. C'est une montre qui est faite pour les pilotes de chasse de base. On peut voir par rapport à leur pub, Breitling Squad, et quoi. Qui, je pense, je ne sais plus leur nom, mais qui avait réuni un pilote de drone, un astronaute, et une pilote de chasse espagnole. Et je me dis, « Ouais, mais le quartz est beaucoup plus précis. » Et c'est le but, non ? Le but, c'est que le pilote ait la précision au poignet. Et d'une optique de précision et de performance, c'est beaucoup mieux. C'est une tool watch pour pilote, en fait. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la fracture entre l'aviation et l'hélice, et l'évolution, enfin l'aviation à turbo-réacteur, quoi. C'est l'hélice vs le turbo-réacteur. Et je pense que d'un coup, ça m'a semblé clair, en fait. Le quartz a sa place dans l'horlogerie. Peut-être pas partout, mais il a sa place. Par exemple, pour une toute autre utilisation, si je prends la mythique plongeuse Rolex Submariner, date à 8700 euros, le mouvement a une précision de moins 2 à plus 2 secondes par jour, et une réserve de marge d'environ 70 heures. Et je compare ça à la Psycho Diverse 1000 mètres quartz, à 2700 euros. Donc, elle est 3 fois moins chère, je vais dire ça ainsi, avec une précision de plus 15 à moins 15 secondes par mois, soit plus ou moins, moins 0,5 à plus 0,5 secondes par jour. Il n'y a pas faux top. Le quartz, dans ce cas, est beaucoup plus précis que la mécanique. Donc, au poignet des professionnels, je pense que les montres quartz ont leur place. Alors, deuxièmement, je suis d'accord que le quartz japonais a fait beaucoup de mal à l'industrie horlogère. Mais pour moi, si vous voulez à tout prix une montre à moins de 100 euros, si vous avez un budget de maximum 100 euros, prenez absolument du quartz japonais. Ce sont les meilleurs à ce tarif-là. Les mouvements automatiques à ce prix-là sont juste horribles, aussi bien par leur performance que par leur longévité. Alors, j'ai une anecdote là-dessus. Je me baladais sur AliExpress et j'étais tombé sur une marque qui s'appelle Polares et j'avais 20 euros à dépenser. Et par curiosité, j'ai pris la montre là parce que je voulais savoir ce que ça valait. La montre était dite automatique et il n'y avait pas plus d'infos. Il y avait mouvement, deux points, mouvement automatique. et je l'achète et tout. Je la reçois genre une histoire de trois semaines après et je vous jure qu'elle a tenu trois semaines. Trois semaines après, je l'avais à mon poignet et elle ne fonctionnait pas. Et je ne vous ai même pas la portée à acheter un horloger parce que l'horloger, elle aimerait rire à la figure. En plus, c'est une connaissance à moi. Ils allaient me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait là ? » Donc voilà, n'achetez surtout pas ça. Sauf si vous vous par curiosité, peut-être. Alors pour moi, si vous avez 100 euros, je dirais même si vous avez 20 euros, la montre ultime, c'est la Casio F91W1YEG. Vous l'avez peut-être vue sur Amazon ou bien au poignet de quelqu'un vu qu'on la retrouve assez couramment. Cette montre est résistante, elle est précise et elle coûte 20 euros. 20 euros, bordel ! C'est rien du tout. Pourquoi acheter des montres avec un mouvement quartz dégueulasse à, je ne sais pas, une centaine d'euros ? Je pense à des marques telles que Dan Wellington et tout qu'on peut avoir la précision à 20 euros au poignet. Alors je suis d'accord, ce n'est pas le même style, je suis d'accord. Mais quand vous voulez faire du sport, par exemple, quand vous, je ne sais pas, vous faites du bricolage, vous faites des choses qui risquent de casser votre montre, de la fissurer, de ci, de ça, prenez-la. Franchement, la Casio, elle coûte 20 euros, F1-91-W1-Y-E-G. Alors je sais bien qu'il y en a qui vont me terminer dans les commentaires. Je vous vois déjà bien rêver. Mais je peux dire, je peux dire, j'aime Jager Lecoutre, j'aime Rolex, j'aime Breitling, j'aime Blampin, je ne sais pas moi. j'aime Lecoutre et j'aime la Casio F91-W1-Y-E-G. Alors, pour les montres d'entrée de gamme à quelques centaines d'euros en quartz, vraiment privilégiez les marques qui vous mentionnent le mouvement qu'embarque la montre. Ça vous évitera de porter un mouvement à 5 euros dans un monde qui vous en a coûté 500. Alors, il existe de très bons mouvements quartz, aussi bien suisse que japonais. Et à ce prix-là, un quartz sera peut-être même plus qualitatif qu'un mouvement mécanique bas prix. Et vous permettra d'avoir quelques complications pour une montre à à peine plus de 100, 200 euros, tels qu'un chronographe, ainsi que jour-nuit, et j'en passe. Alors, se méfier des fashion watch. Ces fashion watch, c'est les fameuses marques de mode telles que Tommy Hilfinger, Lacoste, Tugobos, Armani, et j'en passe. Parce qu'en fait, ces montres-là sont très très peu chères à fabriquer. Le coût de fabrique ne dépasse pas les quelques dizaines d'euros. Et les marques les vendent quelques centaines d'euros. Donc, leurs marges sont énormes. Et le rapport qualité-prix est au plus bas. Franchement, n'achetez pas. Alors, toujours s'informer sur le mouvement à l'intérieur. C'est le seul point à ne pas oublier. Parce que sinon, gare aux mauvaises surprises. Bon, maintenant, passons au dernier point de cette vidéo. Les montres de luxe à quartz. Alors, j'ai vraiment un problème. avec les montres de luxe à quartz. À ce prix-là, on cherche quoi ? À ce prix-là, on veut un savoir-faire. On veut de la qualité. Alors, pas besoin de s'y connaître en horlogerie pour poser un pied dans une horlogerie bijouterie de luxe et que le vendeur se fasse un plaisir de nous expliquer les différents mouvements. Si le prix de la montre est trop élevé par rapport à la qualité, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Et on ne va pas se cacher qu'un mouvement en quartz coûte beaucoup moins cher à produire aussi bien par la main-d'oeuvre que par les pièces qu'un mouvement mécanique. Alors, si on pense à une montre luxe quartz contemporaine, on pense souvent à la FP Journe élégante. Alors, bonsoir FP Journe, qu'est-ce que vous m'avez fait là ? Alors, ils sont assez vendeurs. Il suffit de se rendre sur leur site. Sur le papier, ça a l'air cool. Alors, une mise en veille après 35 minutes d'immobilité. Ça veut dire que vous posez votre montre sur votre table de nuit, vous dormez, après 35 minutes, elle se met en veille. Le mode veille a une autonomie de 18 ans et une utilisation quotidienne de 8 à 10 ans. Alors, oui, c'est pas mal. Maintenant, la montre quartz a une fréquence de 32 768 GHz. Alors, il n'y a rien de fou. Un mouvement ETA quartz de 50 euros à la même fréquence. De 50 euros. C'est vraiment ridicule. Et la montre, la FP Journe, coûte une histoire de 13 500. Ça dépend des variantes. Alors, si vous voulez la FP Journe, à tout prix, j'ai une très belle alternative pour vous. S'il vous plaît, prenez une quartier tortue, bon sang. Privilégiez le savoir-faire traditionnel. Quand vous voulez du luxe, et ça, dans tous les milieux, prenez traditionnel. C'est véridique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada